C'est le quatrième épisode ! Tout de suite, nous retournons au manoir de Ketz, armé de notre foucille et de notre magie du feu. Ah, d'ailleurs, je vais attester, tiens, la magie du feu. Magie, feu... Ah, d'accord, il faut que l'ennemi soit en face. J'ai eu la chance. Cool, ça marche. Excellent. Ah, j'ai vachement riz, j'ai eu 607. Je sais si tu avais retourné dans les magasins, qu'est-ce qu'il peut me proposer ? Il y a un casque en fer. Je sais pas si c'est très intéressant. Allez, pour l'instant, on va continuer par là. Allez, attendez au manoir. Salut, vieux. Donc il faut que je prenne le miroir, en fait, au lieu de lui parler. Le miroir mystique. Non ! J'ai... J'ai appuyé sur la flèche de droite. J'ai appuyé sur la touche du miroir. Ah non, ça marche. Ce miroir... C'est terrible. Oh, tu es un gros méchant. Quelle surprise. Oh là là, merde, je vais mourir. Ah, oui, sans le faire. Petit coup de magie de vie. J'en ai plus beaucoup aussi, de la magie. En plus, il saute. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Ouais, force. Et on sauvegarde. Ok, donc on est reparti pour un super donjon. Je peux toujours aller tuer, ceux-là. Je vais accepter, sans doute, avec la magie du feu. Je ne vais pas cacher de la magie pour des petits méchants comme ça. Ça va passer. Ah, on ne peut vraiment pas passer. On ne peut pas forcer le passage. Et eux, je ne peux pas les tuer. Oula. Je vais mourir encore. Ah, il y en a les deux. Cristal, c'est quoi ça, Cristal? C'est peut-être pour récupérer de la magie? Tiens, on va prendre un peu de vie. Hop! Ouh, attendez. Ah, c'est bon, il n'y a rien. Ah, il est évident, ce mot fissuré, là. Ah, c'est évident, ce mot fissuré, là. Ah, c'est évident, ce mot fissuré, là. Ok. Ah non, je n'aime pas être empoisonné. C'est vraiment pas gentil. C'est pas correct. Ah, c'est pas correct. Ok. Sauf garder avant de mourir. Ah, c'est pas correct. Ah, je suis super riche. J'ai 889 pièces d'or. Bon, par contre, ça va être parce qu'il y a un endroit où je ne suis pas allé. Là, je pense qu'il faut utiliser une pioche. Ah, c'est un escalier secret. D'abord, je vais arriver par là. Ça a l'air d'être la suite, par là. Du coup, j'ai perdu une pioche. C'est un vrai labyrinthe, ce truc ? Je ne sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller. Cool. Fermé. Oh, je n'ai pas de clé. J'aurais dû aller acheter des clés avant de faire ce donjon. A moins qu'eux, ils en donnent, mais je ne peux pas les tuer facilement. Allez, on va aller voir par là-bas. Ah, d'accord. Donc là, je ne peux trop pas passer. Il faut le fouet. Je ne sais pas comment ça va s'appeler dans ce jeu. On respire un peu. Songe. C'est quoi ça ? C'est pour endormir des ennemis ? C'est quoi ça ? C'est pour endormir des ennemis ? Euh, oui, d'accord. Bon. Et avec la pioche, au fait ? Ah, on peut les avoir avec une pioche ? Alors, ça coûte cher parce que là, j'ai dépensé une pioche. Et ils ne sont même pas morts en un coup. Donc, il y a encore par là où je ne suis pas allé voir. Donc, il y a encore par là où je ne suis pas allé voir. Ok. Bon, d'accord. J'ai eu une clé. C'est-à-dire quatre clés. Bon, c'est cool. On va faire tout le tour. Laissez-moi passer. Ah. Mais j'ai poussé ou quoi ? Ah, je peux le pousser. Avec mon bouclier, apparemment. Oh, non. Oh. Voilà. C'est ça, la touche. Donc, je vais sauvegarder quand même. Ça ne marche pas avec tous les méchants. Mince. Non, 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 non. Plus qu'un point de vie, on ne bannit pas. On prend un petit peu de magie. Bah, oui, de magie. Et hop. Non ! J'ai gâché un coup de... de magie. C'est pas très grave. C'est... J'ai fait une pioche. Heureusement qu'on peut sauvegarder quand on veut. Et donc ici, il me fallait une pioche. Ouais. Je ne sais plus si j'ai testé ces meurs. Ah, encore une clé. Vous n'aurez pas pu la donner plus tôt. Donc cette fois-ci, je dois pouvoir passer avec toutes mes clés. Tu as la chaîne ! D'accord, en fait, je disais le fouet parce que c'est dans Secret of Mana qu'il s'appelle le fouet. Et donc logiquement... Cool. Oh là ! Ah, j'étais coincé dans le bloc. J'ai commencé à avoir plein d'armes. Là, j'ai l'épée, la hache, la chaîne, la faucille. C'est cool ! Ah, ça marche toujours pas, par contre, sur eux. Sur eux, ça marche bien. Et donc, maintenant, je peux passer le coin du... ... l'espèce de château, là. Ça, oui. ... ... ... ... ... ... ... Ah, il y a quelque chose là-haut. Je pense que j'ai intérêt à m'acheter tout un tas de pioches en avance pour être tranquille. J'en viendrai après. Ah ! OMG ! Je suis tombée comme dans Zelda. J'avais pas compris que c'était un trou. Oh, quelle horreur. Où est-ce qu'il faut que j'aille ? Potentiellement par là. Donc on aurait quand même visité par ici en haut. Ah, je suis coincé là. Ah, c'est dur que c'est dur. Je vais quand même reprendre la chaîne. Je pense que c'est l'arme la plus puissante. Pour l'instant. C'était pas vraiment volontaire la vie mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ok, donc ici on est juste à un étage. Ah, potion de vie. Cool. Ah, c'est vrai que ceux-là je peux les pousser. Ils sont sympas en fait ceux-là. J'ai un étage qui sert à rien. Qui sert juste à récupérer les gens qui tombent en fait. Laissez-moi passer. Voilà, donc on était ici. En fait j'étais là. Je voulais aller comme ça. Ah, ça marche pas. Donc il faut vraiment passer par le mur fissuré. Je ne peux pas aller. Ou alors euh... Ou alors se laisser tomber comme je l'ai fait. Ou alors se laisser tomber comme j'ai fait. Ou alors euh... Oula. Oups. Quand même un bon labyrinthe. Et puis c'est pas fini. Ah ah cool. Tiens, résistance. Non. Force. C'est bien, j'ai plusieurs potions de vie maintenant. Aïe. Aïe. Alors encore l'histoire de... Oups. De coffre à placer sur un interrupteur. Et donc finalement là j'ai économisé une pioche. Ah, suis-ce. Il y a plusieurs solutions pour passer à chaque fois. Ok. Il n'y a rien ici. Oula. J'ai plus que deux pioches. Une. Et deux. Oups. Eh bien ça fait longtemps que je n'ai pas sauvegardé. Oui. Ça faisait longtemps. Mais c'est interminable ce truc. C'est un truc de malade. On a fermé. Ça va, j'ai encore plein de clés. Ah, c'est ça les cercueils. Où est-ce qu'elle est ? Marie, oh Chris. Sortons d'ici. Les dialogues, ils sont assez minimaux aussi. Les dialogues, ils sont assez minimaux aussi. Il n'y a pas de raccourcis ? Non, il n'y a pas de raccourcis. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. J'ai appuyé sur une touche. Ça fait un bruit bizarre. On va faire le tour. Ah oui, je n'ai plus de pioche. Je suis bloqué. Je ne peux pas faire autrement, je veux dire. Le plan, qu'est-ce qu'il raconte alors ? La curiosité ? Ah oui, c'est grand quand même ! Il y a encore ce sécanetage. J'ai plein de potions de vie. J'en ai trois. Oula, 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 oula. Au secours ! Ça va être le moment de les tester. J'en ai trois, sachant qu'il y en a deux à chaque fois. Donc en fait, j'en ai six. Ça me donne 16 points. Ce qui est l'équivalent de deux bonbons. Pardon. Allez, je suis d'accord avec toi. Sortons d'ici. Songe. Songe. Ah oui, je suis que là. Ne fais plus peur. Ah, une pioche. C'est bien, je trouve les choses qui me manquent. Clotion de vie. Je peux passer. Merci. Je suis presque à l'entrée là. Pas trop tôt. Cependant, une surprise nous attend. Et désirons voir cette surprise dans le prochain épisode. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et on se retrouve bientôt pour la suite. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada